bonjour à tous et merci de revenir sur ma chaîne alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière je vais pas vous expliquer comment on fait telle ou telle chose c'est juste une vidéo pour partager avec vous une expérience ou un test je vais m'essayer sur cette espèce d'orchidée donc qui est appelée orchidée colombe ou orchidée aigrette son nom latin c'est abenaria radiata donc voilà à quoi ressemblent des bulbes d'abenaria radiata donc je vais essayer de bouger un petit peu c'est très petit je vais vous mettre pour vous donner un peu une notion d'échelle je vous mettre une une agrafe juste à côté pour que vous voyez donc je vais bouger pour pouvoir le faire voilà voyez bien la relation entre l'agrafe qui est une agrafe standard et les petits bulles donc on voit bien sur cette image là celui complètement à gauche celui en haut et celui qui est juste au dessus de l'agrafe ils ont des petits bouts qui sortent donc j'ai bon espoir il y en a un par contre en revanche qui a l'air complètement sec moi je vais quand même le planter on verra bien mais je voulais vous montrer un peu la taille de des bulbes donc c'est vraiment quelque chose de tout petit on est on est un peu sur la taille d'un petit pois en gros c'est une espèce super joli ça ressemble vraiment à une colombe ou voilà un oiseau en tout cas blanc et c'est une orchidée qui est japonaise apparemment difficile de culture il ya beaucoup de gens qui se cassent les dents dessus notamment parce que c'est une orchidée qui aime rester humide voire mouillé pendant les mois les plus chauds donc en juillet août et et donc voilà on il faut bien entendu que le substrat soit quand même assez drainant et petite partie particularité en plus il faut que le substrat soit acide parce que cette orchidée là aime l'acidité au niveau des racines donc ça c'est l'ingrédient un peu secret de la mixture du substrat c'est ce qui va nous permettre de garder le substrat relativement acide alors on appelle ça de l'akadama j'aurais pu aussi utiliser du kanuma donc enfin c'est des mots japonais parce que c'est deux deux produits qui viennent du japon qui sont notamment utilisés dans la culture des bonsaïs donc en fait moi pour trouver ce substrat là je me suis mis en relation avec un club de culture des bonsaïs et qui m'ont qui m'ont passé un petit peu de ce substrat apparemment c'est c'est ce qu'il faut pour cette orchidée là donc vous l'aurez compris il semblerait que le substrat ce soit un peu l'élément clé comme comme souvent d'ailleurs mais plus particulièrement avec cette orchidée là donc là c'est un peu comme si j'allais faire une recette de cuisine en fait je vous ai préparé tous les éléments de substrat dont je vais me servir donc il ya l'akadama granulométrie moyenne on a de la perlite akadama encore mais une plus petite granulométrie on a un terreau spécial orchidée du commerce vous savez ceux où il ya énormément de tourbes blondes dedans et un peu plus ici en fait pourquoi j'ai choisi de rajouter ça en fait parce que c'est un pouvoir rétenteur d'eau qui la plupart du temps avec des orchidées normal ça nous dérange mais là ça va bien me servir parce que ça va permettre de maintenir le substrat bien humide et puis tout le l'akadama et la perlite va permettre quand même d'avoir un substrat aéré et drainant donc j'espère que les bulbes ne vont pas moisir donc voilà au niveau de la plantation donc je vais utiliser un pot traditionnel transparent de 12 cm de diamètre pourquoi est-ce que transparent si vous renseignez sur internet vous pouvez voir qu'il y en a qui font ça dans carrément des pots à bonsaï ou même des pots en terre cuite parce que c'est vrai que la terre cuite ça garde quand même assez bien l'humidité moi comme j'ai jamais utilisé ce substrat là j'aimerais bien pouvoir regarder à l'intérieur du pot pour savoir si je dois arroser ou pas c'est la seule et unique raison pour laquelle j'utilise un pot plastique transparent donc voilà on va commencer le la partie avec la grosse granulométrie donc je vais mettre ça ici j'ai dit que je mélangerais avec du terreau spécial orchidée et de la tourbe blonde notamment on mélange voilà l'idée c'est qu'on ait quelque chose de drainant mais qui qui retiennent l'humidité donc une fois que ça c'est fait on va pouvoir on va remplir ça donc ça voilà ce qu'il me reste je mets ça de côté et puis dans celui là donc je vais refaire la même chose mais avec la petite granulométrie donc la cadama petite granulométrie la perlite ça ça fait beaucoup de poussière je suis pas apparemment c'est un peu toxique à respirer je suis pas je sais pas mais voilà j'aime pas trop manipuler ça quand on voit toutes les petites particules qui se dégagent donc on mélange on remet un peu de tourbe blonde pour bien garder on va remettre un peu de perlite donc voilà j'ai mis une petite couche voilà c'est un peu le moment de vérité je suis un petit peu angoissé donc on va planter notre premier bulbe voilà il est là si vous l'avez perdu de vue voilà ça devrait aller voilà on va en prendre un autre alors il y en a un qui est un peu vrillé donc normalement il faut les planter verticalement mais je vais être obligé de le planter je pense un peu de côté parce que ben ouais parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire je vais planter de côté comme ça voilà oui parce que sinon la nouvelle pouce elle aurait été vers le bas donc je pense que c'est pas terrible celui là c'est celui où je pense qu'il ya peut-être une chance c'est un petit bout vert donc je vais le mettre ici j'essaie de les mettre un peu à équidistance les uns des autres mais c'est évident et puis le petit dernier qui est tout sec c'est qu'en même temps j'ai le chat passion bonhomme c'est le chat qui est curieux aussi voilà donc il y en a un là un qu'on voit ici je vais essayer de dézoomer un peu voilà donc il y en a un qui est pile là un qui est ici un qui est là et l'autre est ici donc ils sont bien mis on va recouvrir tout doucement donc on va essayer de regarder ce que ça donne de côté donc vous voyez bien ce que j'avais fait au départ avec la grosse granulométrie et puis vers le dessus on a les trois trois derniers centimètres qui sont une granulométrie pardon plus petite donc je vais utiliser de l'eau minérale moi parce que l'eau ici est très mauvaise qualité donc j'utilise de l'eau minérale pour ça ça fait un bruit comme si je versais de l'acide c'est curieux je sais pas si vous entendez le bruit mais ça c'est curieux hop on va un petit peu le saturer pour que l'eau il aille partout voilà donc je vais faire égoutter ça puis je vous retrouve tout de suite donc voilà je voulais vous faire des petites mises à jour régulièrement j'espère que je vais réussir c'est vrai que je suis assez excité par le par l'idée j'aime vraiment beaucoup cette cette espèce donc j'espère que ça va donner quelque chose je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas en commentaire à mettre si jamais vous y êtes déjà arrivé vous allez faire fleurir ces orchidées là mettez moi des conseils en commentaire ça sera super sympa mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être averti de nouvelles vidéos et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir